Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, et oui, c'est juste pour nous, et rien que pour nous, heureux de vous retrouver de plus en plus nombreux et fidèles, c'est vraiment très apprécié, chers amis. Écoutez, tremblement de terre ce matin, je pense, ou cette nuit, ou hier, en tout cas, c'est dans les dernières heures, en Californie, 4.5, l'activité est quand même assez inquiétante quand c'est naturellement en Californie, ça réveille beaucoup, beaucoup d'angoisse, hein? Donc, c'était pendant la nuit, 4.5 dans la région de California Bay, dans la baie de la Californie. À l'est de San Francisco, à 10h30 hier soir. Donc, le LA Times rapporte que ce tremblement de terre-là a quand même été assez puissant pour faire tomber beaucoup, beaucoup d'objets qui étaient sur des tablettes et a fait craquer beaucoup, beaucoup de fenêtres. Donc, on a une caméra de surveillance ici, caméra de surveillance dans une maison de la baie de San Francisco, dans le fond, et on peut voir quand même la force du tremblement de terre, 4.5. Il n'a jamais identifié à l'officier, et a shot Jefferson en front de son 8-year-old-nephew. Le FBI a été demandé de reviewer le cas pour possible civil-rights violations. Breaking overnight, an earthquake shakes people awake in California. The 4.5 magnitude tremor striking east of San Francisco around 10h30 at night. You're looking at home surveillance video. A woman says the camera moved along the top of a shelf during the quake. The LA Times says it was strong enough to knock things off shelves and break windows. There are no reports of major damage or injuries. Donc, pas de dommages, pas de blessures, tant mieux. Et le LA Times, on va aller voir qu'est-ce qu'ils avaient à raconter là-dessus. LA Times. Le sisme dans la région de la baie de Washington est le dernier avertissement concernant le danger sismique élevé à East Bay. Le sisme de magnitude 4.5 qui a secoué le nord de la Californie lundi soir sans causer de dégâts. C'est le dernier rappel que les forces sismiques exposaient la baie au risque élevé d'un tremblement de terre majeur, y compris de la fameuse faille A-Word qui traverse des zones très peuplées. L'épicentre du sisme de lundi était les régions de Walnut Creek et de Pleasant Hill. Le sisme a une profondeur préliminaire d'environ 9 km sur la surface assez profonde pour cette partie du monde, a déclaré Keith Knudsen, géologue de l'USGS et directeur adjoint du Centre des sciences du tremblement de terre de l'agence. Dans une interview, la profondeur du tremblement de terre a fait ressentir le sisme sur une large zone, mais les tremblements ressentis à la surface étaient moins intenses que si le tremblement de terre avait été moins profond, ont déclaré les scientifiques. Le sisme ne s'est produit directement sur aucune des principales failles sismiques de la région de la baie. L'épicentre se trouvait à environ 3000 à l'ouest de la faille Concorde et plus loin que celui situé au nord de la faille Nord Calaveras, a déclaré Knudsen. L'épicentre était juste au nord-ouest du mont Diablo, l'un des plus hauts sommets de la région de la baie. Le mont de la région du Diablo est également une zone sismique active, une région de soulèvement, de repliement et de poussée. Il y a eu une série de séismes de magnitude 5 sur la côte sud-est du mont Diablo en 1980 dans la zone de la faille de Greenville. La zone de la faille de Greenville, l'une des sept plus importantes de la région de la baie de San Francisco, s'est rompue le 24 janvier 1980 avec des tremblements de magnitude 5.8 et 5.1, respectivement entre 12 et 9 000 au nord de Livermore. Le 26 janvier 1980, une magnitude de 5.4 a frappé un épicentre à seulement 6 000 du centre-ville de Livermore en 1980. Donc, quand même, il y a eu quelques tremblements de terre, mais il remonte à il y a longtemps. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un tremblement de terre de cette importance-là. On peut voir la région de la faille ici en question. La vallée de San Ramon. Donc, la vallée de San Ramon qui a connu de nombreux essaims au cours des dernières décennies et qui n'a pas entraîné de tremblements de terre importants. Un rapport historique publié en 2018 par la USGS estime qu'au moins 800 personnes pourraient être tuées et 18 000 autres blessées lors d'un tremblement de terre de magnitude 7, hypothétique sur la faille Hayward au centre d'Auckland. Donc, quand même, je vous laisserai l'article, vous continuerez à lire ça. Tremblement de terre et R4.5 en Californie. Ça ramène toujours l'angoisse et ça rappelle aux gens qu'on vit dans une région extrêmement dangereuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501